Concocté par Bin Jodio Un jour je fais quête des cités, là ce truc où il y a renard, PSG et tout Et c'est passé dans un certain nombre de pays Et je sais pas pourquoi la chaîne numéro 1 suédoise A un délire avec ce film qu'ils ont passé tous les ans Pendant des années, des années, ça passait en prime time Donc en Suède, tous les mecs ont vu ce truc Qui s'appelle Francisca Mafia La mafia française J'ai un gars qui me contacte, mon frère est avocat Il a un cabinet, alors pas du tout pénaliste Dans d'autres domaines Il me dit Le gars je lui dis donne lui mon téléphone On va faire un Skype Je vois la gueule du mec, je vois bien qu'il est pas producteur Je me dis lui, il est ni cordonnier ni producteur Donc on discute Il me dit oui t'as raison je suis pas producteur Il parle français parce que c'est un mec d'origine tunisienne Et il me dit Ouais on a vu ton truc, je te contacte sur du placard Parce qu'on voudrait te faire faire qu'il y ait des cités en Suède Donc je t'ai fait tout le casting J'ai tout le monde, viens et tout Je me laisse tenter Je prends un billet d'avion Au moins je vais aller voir les mecs Ça va me faire C'est mon carré d'adresse C'est toujours intéressant Les mecs viennent me chercher à l'aéroport Alors le voyou de tous les pays, unissez-vous, tous les mêmes Là Audi A8, les tronches machin Sauf que le voyou suédois, tiens pour la blague Il était assez drôle parce qu'il est healthy Comme le reste de la population La société elle est criminel qui le mérite encore une fois Les mecs ils me disent où est le matin Alors je dormais chez eux Ils me disent c'est des mecs qui ont des fourgons blindés Ils me disent bah tu vas dormir chez nous Tout ça, je restais 4 jours pour faire un peu la tournée des popotes T'es qu'eux, un peu les mecs qu'ils avaient et tout Et sur le chemin de la raison Ils me disent tu prends quoi petit déj' et tout Parce que j'ai comme vous les gars 3 tartines, un verre de jus d'orange, un café Et on est parti Ils me disent nous le matin on est muesli Machin Et effectivement le matin les types se levaient Ils faisaient 2h de yoga Ils bouffaient du muesli avec des fruits séchers Enfin le braqueur suédois C'est à dire healthy Yoga, ils habitent dans une résidence Il y avait des daims sur le parking On n'était pas à la cour neuf Bon ça m'avait fait marrer Tout ça pour te dire que Finalement on n'a pas fait le sujet Mais c'était intéressant J'ai été dans les cités suédoises A Godborg, tout ça avec eux Voir les gangs et tout Les arbres, voir comment ça travaillait Bon voilà, si un jour j'ai besoin Je sais que je peux décrocher mon téléphone Et qu'il y a l'amicale du trottoir de Stockholm Qui m'attend Un jour la télé serbe m'appelle Et me dit on vient tourner à Paris On fait un documentaire sur les Pink Panthers Ce soir enquête sur les braqueurs du siècle Un gang de voyous qui opère aux quatre coins de la planète Depuis dix ans ils ont attaqué 130 bijouteries 110 millions d'euros de butins Un palmarès criminel inégalé Monsieur Pierre, est-ce que vous voulez On a vu en France que vous vous intéressez à ces histoires de braquage Est-ce que vous voulez témoigner pour la télé serbe dans ce documentaire ? Les Pink Panthers, c'est des voyous serbes et monténégrins Les mêmes Qui se sont spécialisés dans les braquages de bijouteries Aux quatre coins de la planète Des bijouteries de luxe évidemment Et qui ont réalisé des coûts très très audacieux Ils vont braquer à Dubaï dans un mall Ils rentrent avec des Audis Et ils vont braquer une bijouterie Ils ressortent en bagnole Puis quand on se dit à Dubaï C'est des Émirats Arabes Units Ils sont quand même moyennement laxistes Pour aller braquer là-bas il faut quand même y aller Ils braquent à Saint-Tropez Ils partent en hors-bord Enfin bon voilà Ils ont braqué à Genève, à Paris Et notamment ils ont commencé leur carrière en France C'est pas vraiment une équipe fixe A l'origine c'est une équipe Ils sont 4-5 Et puis ils ont eu des imitateurs Localement en Serbie, au Monténégro Donc à la fin il y avait 3-4 équipes qui tournaient Et puis il y avait des mecs qui se faisaient arrêter Parce qu'ils braquent à visage découvert Donc de temps en temps ils tombaient Donc il y avait d'autres gars qui venaient Donc à la fin il y avait une centaine de mecs Qui constituaient cette mouvance de braqueurs Serbo-Monténégro Mais au début il y a un noyau dur Et moi La télé serbe Je dis oui Et je leur dis Même mieux je vous ramène un braqueur français C'est Redouane qui était en liberté à ce moment-là Et on tourne d'ailleurs place Vendôme Devant les bijouteries Redouane, moi Et puis peut-être 6 mois après Je contactais sur Facebook Je ne suis pas sur les réseaux sociaux Mais j'ai que celui-là qui me sert de boîte aux lettres S'il y a des malfrats, des gens en cavale Qui veulent me contacter Je passe un appel Sur Facebook vous me trouvez Ça ne sert qu'à ça Et donc je reçois un message comme ça D'une fille qui me dit Zvetlana Et donc je vois que ça vient d'ex-yougoslavie En fait Serbie Elle me dit voilà Je vous contacte Est-ce que vous aimeriez rencontrer les Pink Panthers ? Alors je comprends Elle me dit On vous a vu à la télé Dans ce documentaire Et on a pensé à vous Pour faire un bouquin Enfin un truc Bon Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est des mythos Donc la nana Je fais un Skype d'ailleurs avec elle Et elle a le visage caché Des lunettes de soleil Face à un mur blanc Enfin bon voilà Et elle me dit Non je ne vous en fais pas des bêtises On vous envoie un billet d'avion Vous venez en Slovénie En gros on ne peut pas vous dire où vous irez Mais vous allez rencontrer Les boss des Pink Panthers en cavale C'est pas des conneries Ils sont authentifiés Parce qu'ils vont vous raconter les coups Vous pouvez vérifier Il n'y a qu'eux qui ont certains détails Effectivement C'était ça le deal Sinon tu vas me présenter ton oncle paysan Et me raconter n'importe quoi Donc je me retrouve dans un chalet Comment ça s'appelait ? Maribor C'est une station de ski en Slovénie J'arrive là-dedans Avec elle et son mari Son mari Sacha il jouait C'est un copain d'enfance de ces mecs C'est comme ça qu'ils sont branchés Donc c'est eux qui m'embarquent là-bas On arrive dans ce chalet Et il y a effectivement deux mecs qui sont là Qui ne parlent pas anglais Qui ne parlent rien Dont un qui s'appelle l'avant-centre Center for En anglais Comme ça qu'ils l'appellent L'avant-centre Et je me souviens Ils ont un perroquet Qui ne dit que des mots de braquage Hands up Des trucs comme ça Et diamond Et donc ces cons-là On discute Puis ils me disent Prêt à faire un livre Et donc on a fait un bouquin Avec un des deux mecs Le fameux Center for L'avant-centre Qui est l'inventeur des Pink Panthers C'est-à-dire Ces mecs avant Faisaient les bijouteries en Europe Par les sous-sols C'était des cambrioleurs Ils cassaient Passaient par les caves Et puis remontaient dans les boutiques Et un jour ce Center for Il se dit Dans la vitrine Il y a plus de trucs Que dans les coffres Qu'on pète En gros Les bijouteries à l'époque N'enlevaient pas de la vitrine La nuit Où c'était pas des faux Maintenant ils mettent Des fausses montres Elles sont vides Ou des bijoux Des répliques Etc. Pour éviter A l'époque tout était vrai C'est à cause des Pink Panthers Que ça a changé Les mecs disent Mais finalement On arrive avec un marteau En pleine journée On fout un gros coup de masse Dans la vitrine On pique tout ce qu'il y a Dans la vitrine On s'arrache Dans une bagnole Sur une moto En deux secondes On sera moins chier Et c'est beaucoup plus lucratif Donc il commence Cette technique là Ce mec Moi j'ai vérifié Evidemment J'ai un copain Qui travaille A la police fédérale suisse Qui est le spécialiste Des Pink Panthers On va lui rendre romain Il s'appelle Yann Glacès C'est un policier suisse C'est lui Qui est le référent mondial Des Pink Panthers Et donc j'appelle ce Yann Que je connaissais professionnellement Je lui dis la vérité Je lui dis J'ai un mec De toute façon Il est en Serbie En Cavale Vous ne savez pas le trouver Je ne lui donnerai pas son nom Mais voilà les coups Qu'il m'a raconté Voilà quand il les a fait Le mec Vérifie C'est le bon beau mec C'est le bon Voilà Tout ce qu'il vous a raconté C'est vrai Il n'y a que lui Qui peut le savoir En gros On n'a jamais communiqué Sur telle affaire Sur tel truc Ce détail là Ce machin là C'est bien lui Alors les Pink Panthers D'où vient le nom Donc c'est les journalistes Et les journalistes anglais Qui ont surnommé Ces garçons comme ça Parce que Eux évidemment Ils n'ont pas de nom Les braqueurs Ils ne se donnent jamais C'est comme quand on dit C'est le gang des Alpes C'est la bande de la brise de mer Les mecs eux n'ont jamais de nom Tu penses bien Quand tu fais le voyou Tu n'es pas avec tes potes Tu vas te dire Comment on va s'appeler Les braqueurs volants Donc là les Pink Panthers C'est des mecs Qui tapent la bijouterie Graff A Londres Ils volent un énorme diams Et ce diamant Va être retrouvé par la police Caché dans un pot de crème Pour visage Et dans le film La Panthère Rose Il y a un vol de diamant Et ce diamant Est caché dans un pot de crème Et donc voilà Donc la presse anglaise Évidemment A tout fait de les baptiser Les Pink Panthers Maintenant ils ont disparu Il y en a eu beaucoup d'arrêtés Parce qu'ils braquaient Un visage découvert Donc ils étaient tous Sur les films vidéo De surveillance etc Et donc ils ont quasiment Tous été arrêtés J'en ai retrouvé ici Moi en prison J'ai visité un copain A Réaud D'où s'est évadé Redouane Quartier maison centrale De Réaud Un copain Qui avait pris 39 ans Ouais ouais C'était beaucoup Pour deux règlements de compte Deux types Qu'il avait tué Bon après c'est des voyous Ils sont entre eux Bon voilà malheureusement Le quartier maison centrale Réaud c'est un centre pénitentiaire C'est à dire que t'as une maison d'arrêt T'as un centre de détention Et une maison centrale C'est selon ta peine Maison d'arrêt C'est pour les gens Qui sont pas jugés Ou des peines assez courtes Après quand t'es Plus de 5 ans En gros de prison Tu vas en centre de détention Ça c'est quand t'es un détenu Réinsérable et calme Et tu vas en centrale Quand t'es C'est Réaud le killer Terroriste Braqueur de haut vol Mafieux C'est un truc haut de sécurité Et donc là Il y a un petit quartier Maison centrale Où ils sont une trentaine Il y a Antonio Ferrara L'évadé de Freyne Il y a mon pote Rico Il y a le numéro 1 de l'ETA Qui avait tué des gendarmes Bon alors quand t'arrives au parloir Tu les vois tous Il y avait donc le mec de l'ETA Qui était visité par des basques En Béret Qui amenait à bouffer localement Il y avait un peu tout le monde Et il y avait Un des Pink Panther Qui avait fait Saint-Trope et Dubaï Et comme il était copain Avec mon copain Que je venais voir Et qu'il était souvent En parloir à côté Machin etc Je suis retombé sur ce type Qui lui aussi Je peux le dire maintenant M'avait donné des tuyaux Pour Belgrade évidemment Parce qu'après J'ai fait un doc Pour Canal Sur la mafia serbe J'en avais profité C'est comme ça Que je fais mes reportages Les gens ils se disent Mais comment tu trouves Des mecs à Belgrade Bah voilà Alors j'avais eu la chance D'avoir les Pink Panther Là je vais en prison Le mec il est serbe Il est serbe Il est en taule Il connait tout le milieu de Belgrade Tu penses bien En douce je lui ai dit Je ne pouvais pas Il m'avait Sa femme Elle était médecin En Allemagne Il m'avait fait le content De sa femme Qui elle-même M'avait envoyé vers des copains A lui à Belgrade Qui m'avait réceptionné Fort de cette recommandation Et donc voilà C'est comme ça Que je travaille moi J'essaie de trouver toujours Le mec du mec du mec du mec Et me faire parrainer Et il m'avait écrit Un petit mot manuscrit A remettre au mec Pour tu vois Même si sa femme Les avait appelés Pour dire C'est bon C'est un mec machin Il m'avait quand même Remis un petit mot En serbo croit J'ai mis ce qu'il avait marqué dessus Il avait peut-être marqué Fumer-le ce bâtard Dès qu'il va arriver Dépouiller-le Non non Et donc voilà Donc j'avais remis le truc Et il avait juste Salut les copains C'est mon pote Alors il était sympa Parce qu'en fait Il ne me connaissait pas Mais moi le copain C'était porté garant Auprès de lui Et comme le copain Il avait une bonne réputé Enfin bon Tu vois le genre Le mec il avait dit Ok c'est du sérieux De toute façon Je m'intéresse A toutes les mafias Donc les Yakuza Parmi d'autres Puis les Yakuza Ils sont particulièrement Folklore Avec les tatouages Les petits doigts Les costards Les cinématographies Je regardais les films Et tout Fukazaku Le grand réalisateur japonais De trucs Yakuza Donc nous voilà parti Avec Alexandre Sargos Qui est donc un photographe Avec qui je travaille Qui était malheureusement Qui est décédé Il y a quelques mois Mais qui était mon binô Pendant toutes ces années Au début on a commencé A voir la photo Avant la télé On faisait des reportages photo Donc c'était mon binô On bossait Moi je faisais les textes Lui il faisait les images Et on bossait Pour la presse magazine C'était la fin Du photojournalisme C'était à peu près ça C'était les dernières années Au début des années 2000 Où tu pouvais encore partir Et encore C'était quand même limité Bon nous voilà parti au Japon Et à un moment Dans notre pérégrination On voit une petite famille Je sais pas comment on arrive à eux A Shibuya Un petit quartier un peu branché De Tokyo Une famille Qui s'appelle Sumiyoshikai Qui est un truc Où ils sont quand même 10 000 Bon on fait quelques photos Mais mec t'es un peu menaçant Pas cool Et on va interviewer Un mec Un rédacteur en chef D'un magazine Jitsua Jidai L'histoire de l'époque vraie Ça veut dire en japonais C'est Mafia Magazine T'as les nominations Dans les organisations Les mecs sortent du trou T'as des trucs sur le tatouage T'as des mangas Qui racontent la vie Des grands boss En épisode C'est Mafia Magazine Donc on est dans la rédacte Là il reçoit un coup de téléphone On est que notre traductrice Parce qu'on est une traductrice On parle pas japonais Et à tel point Qu'il était flippé Il fait le salut au téléphone En s'inclinant au téléphone Je dis oh putain Ça doit être chaud quand même Et elle nous traduit Elle dit Bah c'est un boss Visiblement qui appelle Il est en train de se faire engueuler Parce que le mec Dit que son canard C'est un torchon Et que ça reflète pas Bien le monde des Yakuza Et d'ailleurs Il est dans le quartier Il arrive Et il a dit que vous étiez là Et le mec Ça lui pose pas de problème On attend Et le mec vient nous voir Il nous dit Voilà Il nous explique Il dit le gars qui va venir C'est l'étoile montante De la mafia japonaise C'est le plus jeune boss Parce qu'il y a des grades Avec les âges Et tout C'est le plus jeune boss du Japon Et c'est le futur numéro 1 du Japon Et tout Vous avez de la chance Il est ok pour vous voir Nous on est là assis avec Alex Ce mec qui arrive C'est le président des Etats-Unis Qui arrive avec le cyclé de service C'est à dire T'as 10 mecs qui entrent Qui bloquent les portes Limitent les oreillettes Tu vois C'est Obama qui rentre dans la pièce On voit arriver un mec 1m80 La classe Costard crème En lin Machin Grosse classe Et moi Tu le vois pas là Mais je suis tout tatoué à la japonaise Et D'habitude tu les vois jamais Et là Il faisait tellement chaud à Tokyo Que je suis en t-shirt Donc le mec il voit Il résumit Tatouage en japonais Quand ça me branchait Et puis moi je lui dis Qui il est Masatoshi Komagai Parce que j'avais son nom J'avais des rapports américains J'avais pas bossé monsieur Et puis je lui dis Mais moi je connais votre organisation Inagawa Kai Le mec il hallucine Et donc il me dit Mais ça t'intéresse Et tous ces trucs et tout Et puis je lui dis On a été voir un boss Notamment de Sumiyo Shikai L'organisation concurrente Il me dit Mais ça c'est des tocards C'est des clochards C'est pas ça les yakuza mec Ça c'est de la merde Ça l'énerve tellement Il dit je vais vous faire une interview Moi j'ai jamais parlé Restez 10 jours de plus Parce que là je dois partir Pour les affaires en Corée du Sud En Thaïlande Bon c'est le boss international En Asie Et je reviens Et dans 10 jours Je vous donne une interview Et donc on a fait l'interview De ce gars Et il est catholique Il fait partie des 1% De japonais catholiques Et il nous dit C'est un signe divin Si on s'est rencontrés Donc à partir de maintenant Vous êtes mes petits frères Maintenant je suis votre frère aîné Annickie Et nous on est châtaille Petit frère Donc vous êtes mes châtaille Et tout Enfin on avait rien demandé De toi moi Mais bon nous voilà châtaille De Masatoshi Et on lui envoie l'article Surtout tu vois On fait l'article Ça passe dans Peut-être dans 50 magazines Dans le monde Parce qu'on diffusait ça Aux Etats-Unis En Angleterre Enfin dans plein de magazines On avait des agents Tu vois qui distribuaient Le même reportage Dans tous les canards Tu avais le canard De Saudi Airlines N'importe quoi Et on lui envoie les magazines Et il était tout content Alors il se voit Dans toutes les langues Et puis il était tout beau Et puis l'interview J'avais été honnête Mais il avait tout raconté On est dans le retraitement De déchets Dans l'immobilier Et il nous dit Si vous voulez revenir Revenez Et là vous faites Une immersion dans l'organisation On fait des reportages Au sein de la mafia japonaise Il nous ouvre toutes les points Les organisations et tout Donc pour le remercier Parce qu'on se fait Comme de l'oseille Sur leur dos On va bien dire ce qu'il y a Puis c'est très À la japonaise Il faut venir avec des cadeaux Il t'en offre Et tout ça Donc je dis à Alex Enfin ce qu'on sait On va lui offrir un cadeau Qu'est-ce qu'on pourrait lui acheter Un truc un peu culturel Français Mais en même temps Bon ça reste quand même Le mec qui est branché C'est le général Militaire Des yakuza japonais Donc il est moyennement Poète Et on trouve un plâtre Un plâtre d'Alexandre Legrand Tu vois On se dit Tiens chef guerrier Enfin tu vois conquérant Ça lui plaire Le plat très beau C'est européen Bon on achète cette réplique Tu vois D'une sculpture Qui ont misé du long On vient là-bas Et puis ça reste pendant Un an ou deux Sur son bureau Puis je crois On y allait tous les ans Tu vois Troisième année Il n'a plus de statue Sur le bureau Puis on le voit très emmerné Je lui dis Bah dis donc Il est où notre cadeau Et un gars qui passait D'une fesse à l'autre Là derrière son bureau Et puis au bout d'un moment Il m'a dit Bah Mister Sato Monsieur Sato A fracassé un mec avec Donc il nous raconte l'histoire Lui il est parti Et faire je sais pas quoi Et donc il a un immeuble Un immeuble mafieux Avec son bureau au dernier étage Et monsieur Sato C'est un de ses hommes Et ce con Dans le quartier Il y a un mec Qui a ouvert une boîte de strip Et il n'a pas à ouvrir Une boîte de strip Sans leur demander Tu vois Donc ils vont A la boîte de strip Les hommes Mister Sato et les autres Et puis ils disent au mec Écoute Il faut que tu passes nous voir au bureau Parce qu'en gros Tu vas devoir payer Il répond à la quantité Si on vient au bureau Puis quand il est dans le bureau Il dit Oh mec Moi je paye pas Je suis venu Mais voilà pour dire Que je payerai pas Sinon je vais porter plainte et tout Et Sato prend un coup de nerf Il attrape notre Alexandre Legrand Et lui fracasse le crâne avec Le mec tombe Mardossant Sur la moquette du bureau Et il pense qu'il est mort Il découpe la moquette C'est con Il l'enroule dedans Ils mettent la statue avec Pour regarder le truc Tu vois Et ils vont pour l'enterrer Dans la montagne Quand ils arrivent Ils sont en train de rouler Dans le coffre Ils entendent le mec Qui se réveille En fait il est pas mort Il était assommé Tu vois Bon il pisse le sang Il y a une espèce de d'hémorragie Bon c'est pas bien quand même Tu vois Mais ils entendent gueuler Donc ils appellent à des boss Donc l'autilien Vous les ramenez Vous les allez à l'hosto Avec lui Vous dites qu'il ferme sa gueule Voilà Sinon on le termine Et je sais pas si le mec Dans quelle mesure Il a beaucoup survécu Ou dans un bon état Parce qu'apparemment Il avait l'air quand même pas très bien On a vécu Les expériences Les plus hallucinantes Avec ce type Masatoshi Kumagai Parce que là T'es dans la mafia De cinéma C'est à dire C'est la vraie mafia De cinéma C'est à dire Le mec sort Il a une limousine Je te dis Blindée Machin Quand il sort Il y a peut-être 20 gardes du corps 30 gardes du corps On allait dans les restos Les mecs jouaient Le parrain au piano Nananananananananananananana Je te dire que c'est vrai C'est surréaliste On rentrait dans les restos Les restos se vidaient Ils se vidaient Mais on l'a même vu Faire rouvrir des restaurants Faire des buffets Biches Allez je t'en raconte Une dernière Parce que je pourrais t'en faire des heures On va dans un hôtel On était dans un hôtel Le Méridien A Shinagawa C'est son quartier Donc on allait toujours A cet hôtel là Parce que C'est à côté de son QG Dans cet hôtel Il y a un resto italien Mais c'est un buffet Quand on était là-bas On ne pouvait jamais Aller dîner tout seul On était toujours encadré Ou par lui Ou par des mecs d'organisation Ils refusaient Qu'on aille nous-mêmes En restant On était un peu Et un soir Il nous dit Nous on partait le lendemain Il nous dit Je dois aller à Atami Voir le Big Boss C'est-à-dire au-dessus de lui Il y a un gars Un vieux Qui a 90 ans Qui s'appelle Seijo Inagawa C'est le parrain De tous les parrains Atami C'est leur quartier général Au pied du mont Fuji A 80 km de Tokyo Et il me dit Je dois aller à Atami Donc ce soir On va bouffer à 19h Dans votre hôtel Au truc italien en bas Le buffet c'est vite fait On rentre dans le resto Il y a cet immense buffet Donc nous Naturellement On va comme ça On va aller au buffet Pour se servir On nous dit Asseyez-vous On s'assoit On n'est que le secrétaire Qui parle anglais C'est comme ça qu'on travaille Et là le secrétaire Il se met à hurler En japonais Dans le resto On voit que les serveurs Sont tous paniqués Parce qu'ils savent qui c'est Et on les voit Arrivé avec des tables Et alors je te la fais courte Ils nous dressent Le même buffet En double Un truc de 10 mètres de long Sur notre table Enfin le long de notre table Le même buffet Alors je lui dis Plus que tu as fait ça On pouvait aller manger Au buffet c'est le même Il dit Non non Les buffets Tu vois Il ne faut pas y manger Parce que les gens Ils sont debout Ils y vont avec leurs copains Avec leurs assiettes Et ils parlent Ils postillonne sur les plats En choisissant la bouffe Ils se parlent Donc je ne veux pas bouffer Cette merde Je leur ai dit Vous me refaites le même Ici Comme ils savent qui c'est Ils ont accepté Et là il me regarde Avec un soin Il me dit It's good to be the boss Sous-titrage ST' 501